Musique Bonjour, je suis dans cette petite séquence vidéo Lignes de niveau Objet de cette vidéo, les lignes de niveau On verra la définition Et je vous ai listé, je vous ai listé 5 petites lignes de niveau Donc d'abord la définition Première ligne de niveau Deuxième, troisième, quatrième et cinquième Donc après la définition Et après avoir listé les lignes de niveau On fera des applications 4 petites applications Celle-ci, ah bah celle-là Ce genre de ligne de niveau Ah bah celle-ci, 4 petites applications Voilà C'est parti Une ligne de niveau On dit la ligne de niveau K De la fonction F La ligne de niveau K De la fonction F Alors soit F une fonction du plan P Dans R La ligne de niveau, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des points M L'ensemble des points M De P Du plan P tel que F de M est égal à K Alors voilà, c'est tout Première définition Deuxième définition Si vous voulez, vous dites aussi C'est l'ensemble des antécédents de K par F Regardez ça C'est cette formule pour ceux qui ont fait les fonctions affines C'est comme ça qu'on écrit pour déterminer les antécédents d'une fonction Les antécédents M d'une fonction Donc on dit c'est l'ensemble des antécédents de K par F Troisième formule C'est une équation Résoudre l'équation F M égale K Vous voyez, il y a trois façons de définir le niveau Ensemble des points M de P Tel que F M égale K Deuxième définition L'ensemble des antécédents de K par F Troisième définition Résoudre cette équation Donc chaque fois qu'on vous demande de résoudre cette équation F M égale K En fait, c'est tout simplement De rechercher les lignes de niveau Ou bien la ligne de niveau K de F Tout simplement Alors première ligne de niveau Je vais me placer par ici Première ligne de niveau Alors C'est un produit scalaire AM scalaire U AM scalaire U Avec U différent de 0 Le vecteur U doit être différent de 0 Alors Alors c'est ce genre de ligne de niveau Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des perpendiculaires à la droite D Ce sont des perpendiculaires à la droite D Passant par A Et de vecteur directeur U Alors Dès que je vois ce genre de ligne de niveau Je sais tout de suite que Elles seront des perpendiculaires à la droite D Et elles voient Ce sont des perpendiculaires à la droite D Vous voyez, c'est perpendiculaire C'est perpendiculaire C'est perpendiculaire Ce sont des perpendiculaires Et sur la droite D Il y a le point A Et la droite D Elle a pour vecteur directeur le vecteur U Qui est encore égal au vecteur AB On peut encore dire AB Je peux le mettre comme ça Voilà Le vecteur U C'est aussi égal au vecteur AB AB Voilà Donc je reprends Ce genre de ligne de niveau Ce sont des perpendiculaires à la droite D Passons par A Et le vecteur directeur U Qui est encore égal au vecteur AB La démarche Comment fait-on ? On fait une projection orthogonale Projection orthogonale C'est un produit scalaire C'est un produit scalaire Produit scalaire dit projection orthogonale Alors H C'est le projeté orthogonal de M Sur la droite D H C'est le projeté orthogonal de M Sur la droite D Ça va nous dire La deuxième ligne de niveau M1 carré moins MB carré Ce sont des perpendiculaires Ce sont des perpendiculaires à la droite AB Ce sont des Ce genre de ligne de niveau Ce sont des perpendiculaires à la droite AB Démarche La démarche Comment fait-on ? Passer au carré scalaire Et introduit A dans MB On introduit A dans MB C'est ça la démarche Ce genre de ligne de niveau AM carré AMA carré plus BMB carré Alors qu'est-ce que je fais ? On vérifie d'abord la somme des coefficients A plus B doit être différente de 0 Alors dès que cette somme est différente de 0 Qu'est-ce que c'est d'abord ? Si elles ne sont pas vides Ce genre de ligne de niveau Si ce genre de ligne de niveau ne sont pas vides On obtient des cercles Parce que des lignes de niveau peuvent être vides Elles peuvent être vides Si elles ne sont pas vides On obtient des cercles Des cercles Et comment fait-on ? Puisqu'on a vérifié que A plus B est différent de 0 Des coefficients On passe au vecteur Et on introduit G qui est le varicent de AB Affecté des coefficients A et B Donc démarche Passer au vecteur Passer au vecteur Et introduit G qui est le varicent de A et de B Affecté des coefficients A et B Le quotient maintenant de MA et MB Il y a eu d'autres lignes de niveau Si elles ne sont pas vides Bien sûr ce sont des cercles Ce sont des cercles Si K est différent de 1 Si K est différent de 1 On obtient des cercles Maintenant pour K égale 1 Si K égale 1 Ce sont des médiatrices de AB Médiatrices de AB Méthode comment fait-on ? MA sur MB égale K On les élève au carré Ça fait MA carré égale K carré MB Carré tout simplement Dernière ligne de niveau MA scalaire MB Ce sont des cercles Si elles ne sont pas vides Et la démarche, la méthode comment fait-on ? On introduit le milieu I de AB Introduire le milieu I de AB Et bien maintenant on va essayer d'appliquer tout ça Pour ça, et bien pour ça, pour ça Je vous ai prévu 4 applications Je vais vous montrer Je ne vais pas effacer ça Je vais chaque fois vous montrer Comment on fait la démarche Cette démarche Cette démarche Et puis Cette démarche Et Celle-ci Donc application Alors on me donne Je vais me placer par là MA carré plus 2 MB carré égale 5 Première ligne de niveau Ici c'est K C'est K C'est K K K Avec AB égale 1 MA carré moins MB carré égale 2 AB égale 1 MA sur MB égale 2 AB égale 1 MA scalaire MB égale moins 1 AB égale 1 Cette ligne de niveau Cette ligne de niveau Ah ben là voilà On dit Il faut d'abord vérifier A plus B Différent 2 0 Si elles ne sont pas vides On obtient des serres Et comment fait-on Passer au vecteur Et introduire J'ai le barisson de AB Affecté des coefficients A et B Voilà donc c'est parti Je commence par ça Ah ben regardez les coefficients Ici c'est 1 1 plus 2 Ça fait 3 Différent 2 0 Voilà donc Je peux introduire Passer au vecteur Et introduire J'ai comme le barisson De A et de B Voilà Soit j'ai le barisson de AB Affecté de 1 et 2 MA carré Je vous rendrai Vous passez au vecteur Passer au vecteur Vous voyez Je vais passer au vecteur Ça fait MA carré Plus 2 NB carré Égale 5 Égale 5 Égale 5 Équivalent Et Introduire J Je passe d'abord au vecteur Et ensuite j'introduis J Je passe au vecteur Je suis passé au vecteur Vous voyez C'était MA La mesure algébrée C'est Une mesure algébrée Donc MA carré Je suis passé à MA Vecteur MA carré Plus 2 NB Vecteur NB carré Égale 5 Je vais développer Je vais introduire J Maintenant Ici j'introduis J Et là j'introduis J Ça fait Mg plus J A par Charles Eh bien bien sûr Au carré Plus 2 Facteur de Mg Plus GB Carré Le tout égale à 5 Je développe tout ça Si vous développez Si vous développez Et vous faites des rangements Vous rangez C'est déjà grand Vous savez développer Tout ça Et ranger Vous allez voir Vous allez vous retrouver Avec Après vous allez faire Avec les victeurs Et ensuite Vous passez Vous passez Vous passez En mesure algébrée En mesure algébrée Donc vous développez Tout ça en vecteur Chaque fois égal à 5 Et après vous faites Des rangements Et après Vous passez C'est de la place Qui me manque Parce que j'ai ça à faire J'ai ça à faire Sinon j'aurais fait Étape Mais vous êtes grand Vous savez le faire Ensuite vous ramenez Ça en mesure algébrée Donc ça va faire 3mg carré 3mg carré Plus Ga carré Plus 2gb carré Plus 2mg Facteur Comme j'ai pas de place J'ai mis une fois Donc facteur De ga Cette fois-ci Le vecteur Ga Plus 2gb Je ferme Égale 5 Donc quand vous développez Tout ça Et vous écrivez En mesure algébrée Mais Alors faisons attention A ça Ga Et gb Il faudrait Que là dedans Il y ait ga Qui va vous donner Parce que ça C'est une écriture du barisson C'est une écriture du barisson Donc je sais que vous êtes capable De faire ça Si vous développez tout ça Vous êtes capable D'arriver ici Vous en êtes capable Alors Cette écriture Cette écriture Or Ga Plus 2gb Égale 0 Ça c'est le barisson Ça c'est le barisson de deux points Pontérin De deux points Le point A Et du point B Affecté des coefficients 1 et 2 Voilà Donc Or le barisson Il est nul Donc on obtient On obtient Puisque ça C'est nul Ça c'est nul Vous voyez Vous voyez qu'il n'y aura pas Cette partie Ça c'est nul Fois Deuxième g Tout ça devient nul Il reste ceci Il reste ceci Donc ça fait Troisième g carré Plus ga carré Plus 2gb carré C'est tout Égale 5 Maintenant Je vais trouver J Le barisson En fonction de A Et le barisson En fonction de B Donc je reprends ça Ça seulement Avec ça seulement Mais si vous voulez ça Voilà Je vais tirer G Je vais écrire La formule du barisson En fonction de A Donc or Et bien voilà AG Égale 2 tiers de AB Ici J'ai écrit en fonction de A Ou bien BG Je vais écrire en fonction de B Si vous écrivez en fonction de B Ça fait BG Égale 1 tiers de BA 1 tiers de B Vous écrivez les deux Vous le faites en fonction de A Et vous le faites en fonction de B En fonction de A Ça me donne ceci Si vous faites ça En fonction de A AG égale 2 tiers de AB Barisson de 2 points pondérés Si vous le faites à partie de B Ça vous donne BG Égale 1 tiers de BA 1 tiers de BA Et bien voilà Maintenant on est là Avec AB Égale 1 On a donc On a tout à l'heure écrit ici Vous voyez en fonction Le vecteur AG G barisson entre On a écrit tout à l'heure AG égale 2 tiers de AB Et BG égale 1 tiers de BA On utilise les deux relations de tout à l'heure Je ne sais pas si la caméra voit bien Alors sinon vous faites précédent Et comme ça vous voyez Vous voyez mieux Alors donc Maintenant j'ai écrit cela Sous forme algébrine Donc ça fait AG Il n'y a plus de vecteur AG égale 2 tiers de AB Et BG égale 1 tiers de BA Je vais remplacer AB par sa valeur Puisque AB c'est 1 Donc ça fait AG égale 2 tiers fois 1 Et BG égale 1 tiers fois 1 J'obtiens 2 tiers Et là j'obtiens aussi 1 tiers 1 tiers Alors maintenant je les éleve au carré Pourquoi ? Parce que ici Vous voyez on a 3MG carré Plus GA carré Plus GA carré Plus 2GB carré Voilà Donc on a ça ici 3MG carré Plus GA carré Plus 2GB carré Égale 5 Que je vous ai remis ici 3MG carré Plus GA carré Plus 2GB carré Égale 5 Donc je dois les élever au carré GA AG carré Vous voyez ça Tout ça au carré Ça devient 4 neuvième Et BG GB Voilà BG carré Ça devient 1 neuvième Par conséquent Maintenant je vais faire des remplacements Je vais faire des remplacements Ça fait 3MG carré Plus GA carré Le voilà Ça fait 4 neuvième 4 neuvième Plus 2GB carré BG carré C'est 1 neuvième Donc 2 fois 1 neuvième Qui est égal à 5 Je calcule tout ça Donc ça fait 4 Même dénominateur 4 plus 2 ça fait 6 3MG carré Égale 6 neuvième Égale 5 Égale 5 Je vais ramener de ce côté Ça fait 3MG carré Égale 5 Moins 6 neuvième Réduction Même dénominateur Réduction Même dénominateur Ça vous fait 9 fois 5 45 45 moins 6 39 Oui ça fait 39 sur 9 Ici ça va faire 39 sur 9 Je divise par 3 Je divise par 3 Ça fait 39 sur 27 Parce que 3 fois 9 Ça va faire 27 Donc vous avez Et je simplifie Je simplifie par 3 Vous savez faire tout ça Vous faites tout ça Vous réduisez au même dénominateur Ensuite vous divisez C'est comme si c'est X ici Vous cherchez ça Donc lui va aller au dénominateur Ça va faire 39 sur 27 Après simplification par 3 Ça fait 13 sur 9 Donc MG carré Égale 13 sur 9 Nous avons trouvé Dans la ligne du niveau On va dire ça comme ça La ligne du niveau 5 La ligne du niveau 5 Elle va nous donner MG carré Égale 13 neuvième C'est l'ensemble des points M Du plan Tel que M A carré plus 2 M B carré Égale à 5 La ligne du niveau 5 Et donc le cercle C'est un cercle De centre G Et de rayon Racine de 13 sur 9 Quand je travaille tout ça Ça fait racine de 13 sur 3 Parce que racine de 9 C'est 3 Donc vous voyez On est là A M A carré plus B M B carré Si elles ne sont pas vides On obtient des cercle On obtient des cercle Et on introduit des vecteurs Et on utilise le baril centre Vous voyez G qui est le baril centre C'est lui le centre Du cercle De rayon Racine de 13 A 2 sur 3 On a fait ceci On va passer à celui-là Celui-là Donc il en reste 3 Bon C'est lui La ligne du niveau 5 C'est lui C'est lui C'est lui